De Valentin, c'est ce qu'il appelle la psychopathologie du viol psychique. On revient sur cette fameuse théorie des deux viols, le viol physique et le viol psychique. Ce qui est une théorie qui me paraît intéressante, surtout pour répondre aux femmes, etc. Le viol psychique c'est le viol verbal. Est-ce qu'on en avait parlé avec Philippe ? Je ne me souviens plus. En tout cas, le viol psychique c'est... Regardez, on va prendre le cas de Valentin. J'essaie de ne pas dire de choses très désagréables, enfin c'est difficile. Mais vous pouvez quand même tenir la caméra une seconde s'il vous plaît. Le violeur, mettons la place du violeur. Vous êtes une femme, vous commencez une conversation tranquille. Vous ne commencez pas comme ça. Généralement le viol ne commence pas tout de suite. Vous commencez à engager une discussion. Et il y a des choses là. Et puis tout d'un coup, vous changez de registre. Tout d'un coup, vous avez une sorte de confusion, d'agression. Vous voulez vous imposer. Il y a une espèce de basculement. De basculement. Et c'est pareil sur le plan de la parole. Par exemple, Valentin, lui, pendant un certain temps, on parle normalement. Et à un moment donné, il y a une sorte de confusion intérieure qui l'oblige à sortir des trucs, mais extrêmement comme ça, comme une sorte de disque comme ça qui vous inflige. Il vous oblige à... Vous voyez ce que je veux dire ? Le violeur, à un moment donné, il change de registre. Quand vous filmez Valentin, vous percevez qu'à un moment donné, pendant un certain temps, ça va. Tout d'un coup, il change de registre. Il rentre dans une sorte de trance, d'automatisme de parole. Et là, on ne peut plus l'arrêter, comme le violeur, quand il est vraiment excité, on ne peut plus l'arrêter. Et à ce moment-là, quand l'autre se protège, quelque part, ça l'excite encore plus. Par exemple, Valentin, il dit, plus vous me rejetez, plus ça m'excite. Donc, vous voyez la psychopathologie du violeur psychique. Au début, c'est qu'à la première étape, il parle calmement. Deuxièmement, il devient extrêmement agressif, pas agressif, mais il s'impose, il vous inflige sa présence. Et troisièmement, il jouit des réactions que vous avez pour le rejeter. C'est tout à fait Valentin. Est-ce que vous avez des choses à répondre à votre défense ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Oui, mais après, il y a des gens qui sont très contents. Voilà. Donc, voilà. Voyez-vous, finalement, aujourd'hui, je suis venu avec un mode d'explication à la fois de l'antisémitisme de Valentin et à la fois de sa façon, comme ça, à un moment donné, d'un rapport avec la parole, qui est compulsif. Voilà, c'est le mot « compulsif ». Et on le voit, il n'a plus le même façon de parler, il n'a plus le même débit. Il est dans une sorte de trans. Alors, maintenant, une autre question, mais un peu plus amusante. Est-ce que, d'une certaine manière, les gens qui ont une tentation de viol psychique, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels normaux ? C'est-à-dire que, est-ce que la frustration de ne pas pouvoir s'épancher, c'est pour dire que quand on fait l'amour, d'une femme, on n'est pas forcément dans le viol, mais on est quand même dans une forme de pénétration, quelque part, de trans. Donc, il y a une trans qui est normale. Et quand on n'a pas accès à cette trans normale sur le plan sexuel, est-ce que ça ne va pas être compensé par une trans au niveau verbal, au niveau de la logerie verbale, au niveau de l'exprunté, etc. C'est une question que je pose aussi. Comme lui, il dit qu'il n'a pas eu de relation... Jean-Paul non plus. Jean-Paul, oui. Je n'en sais rien, en tout cas, il n'en a pas. On n'est pas censé réunculer votre cas. Continuez, continuez sur son cas, allez-y. Oui, d'accord. Non, mais il n'est pas le seul dans le sens. Je ne suis pas en train d'étudier que le cas, ni les anticipes, ni le viol. Non, non, moi, ça va. Je n'ai pas... Je ne suis pas en train d'étudier des cas particuliers. Ce sont des cas généraux. Je dis simplement que la réaction, je me suis faite à un moment donné... Je ne sais pas, je n'ai rien fait dehors. Non, mais moi, ça va. Je n'ai rien prouvé. Mais Valentin, il est de bonne disposition. Valentin va bientôt se marier, là, alors, tu vois. Mais justement, je pense que quand il se mariera, eh bien... Ce sera fini après, il n'y a plus de vidéo. Il n'y aura plus de viol psychique. Oui, l'énergie qu'il a contenue. De même que quand on aura élaboré des autres systèmes d'explication, plus élaborés, on n'aura plus besoin de l'explication juive. Donc, je fais deux prévisions. Quand on aura des meilleurs modes d'explication de ce qui se passe, et des récurrences de ce qui se passe que les juifs, on n'abonnera à l'explication juive. De même que quand quelqu'un a pu satisfaire ses pulsions sexuelles, ou même, j'irais même jusqu'à un point de vue, quelque part, d'une certaine manière, l'homme qui fait l'amour à une peuple, quelque part, il la viole. Au sens strict du terme. Donc, quand il... Parce que, quelque part, même dans sa tête, quelque part, il y a... On ne peut pas distinguer complètement le viol et le rapport sexuel. C'est quand même, quelque part, le même processus mental. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il fait ça, mais ce n'est pas complètement incompatible. Il y a des femmes et des hommes qui sont... Ils imaginent, quelque part, dans leur tête, qu'ils sont en train de violer leur femme, alors que leur femme, ils ne s'entendent. Donc, ce n'est pas aussi carré que ça. Il ne la viole pas, il la dévoile. On pourrait même dire qu'il la défleure. Oui, mais au début, quand on a... Oui, ça, c'est une vieille... On le viole et le voile. Oui. Non, mais moi, je parle de la pulsion. Oui, je sais bien, je connais ce que je te dis. La pulsion, une fois qu'il a... Quand on a fait l'amour avec une femme pendant 10 ou 100 fois, on n'est plus en train de la défleurer. Oui, d'accord. Mais on pourrait imaginer... Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. On pourrait imaginer qu'en effet, chaque fois que je fais l'amour avec ma femme, je la défleure. Vous avez été marié ? Non, mais j'ai été marié, mais j'ai eu une grande expérience sur ce plan-là. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Vous avez des enfants ? Non, non, mais on n'est pas oublié de parler. Non, je n'ai pas d'enfants. J'aimerais bien en avoir, d'ailleurs. Je vais peut-être en avoir un jour ou l'autre. Je n'ai jamais eu lieu de vous faire. Je ne vous la mets. Même si elle n'est pas juive, d'ailleurs. Parce que c'est ma théorie là-dessus. Moi, je peux faire un enfant juif avec une femme qui n'est pas juive. Frèrement. Parce que la femme n'est jamais qu'une couveuse. Ce n'est pas un problème. Là, on compte dans un autre sujet. Donc, voilà l'explication que je propose. Je pense que quand vous aurez amélioré vos performances sexuelles, vous aurez moins besoin de vous exciter dans la conversation, dans la discussion, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Vous remarquez qu'il est beaucoup moins excité que, à mon avis, c'est en train de s'améliorer. C'est-à-dire que plus, plus... L'énergie de la libido se calme. Voilà, c'est ça. Finalement, sa libido, elle était exacerbée parce que ce plan-là, ça ne vous plaît pas. Et maintenant... Tout n'est qu'énergie. Voilà. Et donc, maintenant, il a moins besoin de ça parce qu'il a d'autres moyens de se défouler que de s'exciter dans une sorte de viol psychique. Mais comme notre ami, la Gilbert, c'est pareil. Il arrive comme ça. Si on ne s'en va pas, il vous assène des tartines de trucs sur les jus, etc. C'est une sorte d'exhibitionnisme. Moi, j'appelle ça « Tu montres ta bite ». C'est-à-dire, le mec, il vous envoie ça à la figure. Il a une plus grosse... Et il a une satisfaction à parler comme ça. Et à mon avis, c'est une forme d'exhibitionnisme mental. Personne raconte son truc. Et même si elle le répète dix fois, cent fois, ce n'est pas grave puisque chaque fois, il a la satisfaction d'imposer, d'influer à l'autre. Et je terminerai en disant que... Il ne faudrait pas oublier les problèmes d'un majeur. Les femmes sont constamment dans le viol psychique. Pourquoi elles sont constamment dans le viol ? Parce qu'elles ne peuvent pas nous violer physiquement. Donc, elles, elles n'ont même pas le choix. Lui, Valentin, il a le choix. Il a de l'avenir. Mais les femmes, vous êtes en train de filmer quoi, là ? Je sais pas. Vous filmez vraiment ? Non, je filme. Valentin, j'étais sur Valentin. D'accord. Mais ne vous endormez pas. Vous êtes là. On ne va pas filmer la table. C'est pour éviter de filmer derrière les deux autres ? Non, non, mais écoutez. Vous prenez une... Non. Ce n'est pas une raison. qui parle. Excusez-moi. Oui, mais vous étiez dessus. Bon, non, non, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sérieux. Là, il fumait. Non, non, non. Ok. Il fumait n'importe quoi. Alors, je dis que les femmes, elles sont condamnées au viol psychique puisqu'elles ne peuvent pas faire du viol physique. Donc, elles sont condamnées à s'exprimer oralement par la parole, à vous infliger, à exhiber leur parole. Comme tout à l'heure, quand vous avez raconté votre truc sur votre maladie, on était dans une sorte de comportement féminin. Voilà. Il m'est arrivé ceci, j'ai eu mal, je n'étais pas bien, etc. Ça, c'est les bonnes femmes qui parlent comme ça. Je vais vous le dire. Ça, ça vient peut-être de votre nature. Les guerriers de ce plan. Non, mais ce n'est pas une question de ce plan. C'est raconter un truc. Voilà, vous savez, il m'est arrivé, voilà, j'ai fait ceci, il y a deux jours, j'étais mieux. Mais ça, c'est des trucs qu'on entend constamment dans les conversations féminines. Donc ça, c'est, on inflige à l'autre. Alors donc, je dis qu'effectivement, comme les femmes ne peuvent pas violer l'homme, au sens strict du terme, donc elles sont capables, elles ne peuvent que nous violer physiquement. Par contre, les hommes, à un moment donné, quand ils peuvent passer à l'acte sexuel, ils n'ont plus besoin de procéder à ce viol par la présence physique. Oui, mais il y a des perspectives, on peut espérer en tout cas. Je peux faire une prévision, quand vous aurez avancé sur ce plan-là, votre rapport à la parole sera plus calme. Parce que la parole sera moins, ça ne sera pas le seul débouché de votre énergie et de votre libido. Oui, c'est possible. Merci.